Après la sévère défaite qu'ont cédé la semaine dernière en demi-finale de Coupe de France, les joueurs du Toulouse en balle se devaient de réagir ce dimanche face à Nantes. Et ces choses fêtées avec la manière, en effet, après une première mi-temps décevante, les Toulousains se sont révoltés grâce notamment au soutien de leur public. Je crois qu'aujourd'hui on avait un cop de supporters qui était chaud. Et en deuxième mi-temps, dans les moments difficiles, ça nous a porté. Peut-être que c'est une petite chose qui nous a manqué des fois, ce soir, ça nous a porté. Puis c'est vrai que nos gardiens n'étaient pas forcément bien en première mi-temps. Ils ont fait une grosse deuxième mi-temps et je crois que ça a rassuré la défense et ça nous a donné beaucoup d'énergie pour aller mettre des buts après. Côté Nantes, c'est la déception qui l'a emporté puisque ce match devait servir à confirmer la bonne performance obtenue face à Chambéry. Jérémy Vergéli, ancien Toulousain qui a connu la montée avec Nantes, souligne le caractère qu'ont montré les Toulousains. Il y a deux ans, quand on est monté en première division, on a connu ça. C'est des matchs au couteau, il faut se sortir les tripes. Ce soir, c'est ce qu'ils ont fait. En plus, c'est la première fois que je vois un public comme ça ici. Donc c'est bien. Ça va attirer du monde peut-être pour les prochains matchs. Cette victoire 36 à 35 enlève un peu de pression aux joueurs qui sortent de la zone de relégation et se tournent déjà vers le prochain match. Maintenant qu'on est sortis de la zone de relégation, forcément, il suffit de faire le même parcours que les adversaires. C'est clair que c'est eux qui ont la pression. On va essayer déjà de gagner contre ces concurrents directs. On va commencer déjà par essayer d'aller gagner à Ivry le week-end prochain. Chaque match jusqu'à la fin de la saison, ce sera une petite finale. Voilà. Voilà.